Le recensement de la population commence cette semaine partout en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine. C'est un moyen d'obtenir des informations fiables sur le nombre de personnes qui vivent en France et dans chaque commune. On va en parler ce soir avec nos deux invités. Malika Zachry, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Olivier Froutet, bonsoir également. Bonsoir. Vous travaillez donc tous les deux à l'INSEE à Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va commencer peut-être par expliquer concrètement à quoi ça sert cette enquête, le recensement. Pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, c'est important parce qu'on a besoin de savoir combien il y a d'habitants dans chacune des communes de France. De là, il y a beaucoup de textes législatifs qui font référence à la population des communes. Et donc, il faut pouvoir établir ces statistiques. Mais ça sert aussi à connaître la population, pas juste à la dénombrer, notamment à savoir est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Est-ce qu'il y a plutôt des personnes âgées qui arrivent dans la commune ? Que font-ils ? Où travaillent-ils ? Est-ce qu'il faut aménager des équipements pour cette population et être bien adapté à leurs besoins ? Donc, le recensement apporte beaucoup d'informations sur beaucoup de thématiques. Et c'est pour ça qu'il est très utile et nécessaire de le réaliser. Voilà, pour les politiques publiques, notamment, c'est important de savoir quel type de population on trouve dans chaque département. Exactement. Est-ce qu'il faut faire des crèches ou est-ce qu'il faut plutôt avoir des maisons de retraite ? Je fais dans les extrêmes. Mais aussi, voilà, est-ce qu'on a beaucoup d'actifs ? Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup ? Où est-ce qu'ils vont travailler ? On a l'information sur l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils vont travailler. Et donc, est-ce qu'il y a besoin de transport ? Lesquels ? À quelle fréquence ? Donc, on a une partie de l'information à travers le recensement de la population. Est-ce que c'est obligatoire, le fait d'être recensé ? Est-ce que tout le monde est recensé, par exemple, là, cette année ? Alors, se faire recenser est obligatoire, effectivement, puisque ça apporte, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'informations qui sont nécessaires à la société, aux communes, aux politiques publiques. Et donc, voilà, c'est effectivement ce que nous devons, et c'est vrai qu'on le fait très volontiers, on le voit bien, répondre aux questionnaires du recensement. Alors, le recensement est maintenant réalisé, pas de façon systématique, dans toutes les communes chaque année, mais pour les communes de moins de 10 000 habitants, une fois tous les 5 ans, et puis chaque commune de moins de 10 000 habitants va être concernée sur un cycle de 5 ans. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, comme elles sont suffisamment nombreuses, une population suffisamment importante, elles vont être recensées par un échantillonnage. Et donc, chaque année, 8 % des logements des communes de plus de 10 000 habitants sont recensés. Et sur un cycle de 5 ans, on a comme ça 40 % de l'information récoltée, et qui est suffisante pour établir des statistiques. Alors, aujourd'hui, c'est plus seulement un agent recenseur qui vient chez soi, on peut aussi le faire par Internet, c'est ça ? Comment ça marche ? Effectivement. En tout cas, on peut avoir quand même un agent recenseur qui va nous donner une notice, des codes, le nom du site où on peut se faire recenser, qui est lerecensement-et-moi.fr. Et donc, à partir des informations qu'il nous aura donné, on va pouvoir aller sur le site et se faire recenser, déclarer un peu les personnes qui sont dans le logement, décrire un peu le logement et décrire un peu la situation des personnes qui vivent dans ce logement, sans avoir forcément à revoir l'agent recenseur, ce qui était le cas auparavant. Alors, justement, parfois, on entend parler d'arnaques, de faux agents recenseurs. Comment on fait pour les éviter, pour les reconnaître ? Alors, déjà, on peut savoir que la commune est concernée ou pas. En général, la commune communique beaucoup, parce que c'est quand même elle qui est en responsabilité de la réalisation du recensement sur le terrain. Et donc, le maire, en général, a des affiches dans la commune, a un journal, où, voire, souvent, il y a la photo des agents recenseurs qui vont venir dans les ménages. Les agents recenseurs ont une carte tricolore, avec leurs photos, le tampon du maire. Donc, voilà, ils sont quand même habilités avec des éléments qui permettent de les reconnaître. Et puis, sinon, on peut aller sur le site de l'INSEE, où le recensement et moi, et vérifier que la commune est bien concernée cette année par la collecte du recensement. Sachant que les communes de plus de 10 000 habitants, elles sont concernées tous les ans, mais un petit nombre de logements. C'est plus compliqué de savoir si notre logement est concerné. Et puis, c'est jamais payant. Si on nous demande de l'argent pour être recensé, il faut se méfier. Voilà, alerte. Si on vous demande quelque chose, ce n'est pas normal. Alors, ça sert aussi, on l'a dit, à faire un bilan démographique, ce recensement. On va en parler avec vous, Malika Azakri. Aujourd'hui, l'INSEE a révélé le bilan de 2018 dans la région. Alors, ce qui ressort, c'est qu'il y a toujours de moins en moins de naissances, mais plus de décès. Alors, comment ça s'explique, ces chiffres ? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette hausse des décès et cette baisse des naissances. C'est des phénomènes qui sont déjà identifiés dans la région. La tendance récente se poursuit. Alors, du côté des décès, c'est surtout expliqué par le vieillissement de la population. Toujours plus nombreuses et toujours plus âgées dans la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est la région de la Nouvelle-Aquitaine qui est la plus âgée de France et qui est dans les plus âgées d'Europe. Donc, c'est expliqué, d'une part, par ce vieillissement de la population résidente et puis par l'arrivée également massive de personnes qui sont âges de la retraite ou après. Donc, c'est vrai que, comme la majorité des décès interviennent après 75 ans, ça explique cette hausse récente et accentuée des décès. Voilà, donc c'est une région vraiment vieillissante. Donc, du coup, pas beaucoup de naissances. Ça explique aussi la même façon. Effectivement, oui. Donc, d'une part, la population résidente connaît, comme en France, une baisse de la fécondité, un recul de l'âge de la maternité, etc. Et puis, les personnes qui arrivent dans la région, nous sommes quand même dans une région assez attractive, les personnes qui arrivent ont souvent déjà des enfants. Et donc, les naissances ne sont pas forcément enregistrées dans la région. Alors, par contre, il y a une petite spécificité. En Gironde, c'est le seul département de la Nouvelle-Aquitaine qui conserve un solde naturel positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, effectivement. Alors, le solde naturel, c'est la différence entre les naissances et les décès. Et donc, effectivement, la Gironde est le seul département de la Nouvelle-Aquitaine qui enregistre plus de naissances que de décès aujourd'hui. Donc, alors, c'est le cas de la France entière. C'est vrai que ça fait plus de 40 ans qu'en France, on enregistre plus de naissances que de décès. Mais dans la région, c'est la Gironde qui enregistre ce solde naturel positif. Donc, c'est expliqué par une attractivité de la métropole bordelaise avec une arrivée massive de jeunes qui s'installent dans la région, etc. Et donc, c'est vrai que partout ailleurs, dans les autres départements de la région, on enregistre un déficit naturel, donc plus de décès que de naissances. Voilà. Donc, ça, c'était le bilan 2018 qui a été révélé aujourd'hui. Et le recensement 2020 est lancé donc à partir de ce jeudi dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du recensement. Vous restez avec nous sur TV7. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau journal.